L'autoroute Yaoundé-Nsimalen sera prête le jour-dit. Le mardi 6 décembre, Célestine Kétia-Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, a effectué une visite d'inspection et d'évaluation sur le site. Si Célestine Kétia-Courtès a prescrit l'accélération des travaux, elle assure néanmoins que l'autoroute Yaoundé-Nsimalen sera prête pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis rassurée. Je suis rassurée que cette belle infrastructure que le président de la République offre aux Camerounais, aux côtés des grandes infrastructures hospitalières, hôtelières et sportives que nous avons dans notre pays à la faveur de la Cannes. Cette autoroute, la section courante a été achevée pour le Chan. Restez le raccordement à Allah. Vous avez vu que malgré les pluies, le chantier avance. Donc en conclusion, l'autoroute Yaoundé-Nsimalen sera ouverte, sera fonctionnelle à marge de la Cannes. Une course contre la montre pour l'entreprise chinoise CCCC qui s'occupe du projet, en espérant qu'ils ne vont pas patauger dans la boue à la faveur des pluies de décembre, censées être en mois secs. Georgie-33 pour la Cannes Total Énergie 2021 qui se jouera en 2022.